Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Superveillance 10, pour la suite du Dark Side Chronicles, chapitre 13, troisième partie, du code Véronica. Alors, en tout chose, il y a un abonné qui est parti, mais c'est pas de sa faute, c'est que sa chaîne a été clôturée. Est-ce qu'il a clôturé sa chaîne lui-même, ou est-ce qu'elle a été supprimée ? Je ne sais pas. Ça va, c'est un mystère, dommage. Et alors, en même temps, avant de commencer, pour le petit souci des j'aime, et j'aime pas, de Rafi, un truc comme ça, j'ai vu que Bis m'a répondu, qu'il m'a dit qu'il t'avait envoyé un MP, parce que ni lui, ni moi, n'arrivons à comprendre comment tu as fait pour bloquer tes j'aime, même en mettant les mises à jour automatiques, normalement. Peut-être que c'est ça qu'il faut débloquer, mais c'est vrai que quand on met un j'aime, en général, il faut rafraîchir la page, l'actualiser, pour que le j'aime se marque, tout simplement, parce que je ne vois absolument nulle part dans les paramètres de mettre des j'aime en privé, ça n'existe pas, quoi. Donc, normalement, ils doivent se voir. Donc, c'est les mises à jour automatiques. Peut-être qu'il y a là-dedans, dans les mises à jour automatiques. Je ne vois que ça. Parce que ça reste vraiment un mystère. Mais enfin, voilà, Bis t'a répondu. J'ai vu que tu avais marqué sur sa chaîne, tu viens de demander, sur sa chaîne, comme je te l'avais proposé. Donc, j'espère que ça va se résoudre, à ce petit souci. Donc, nous, on va attaquer ce chapitre 3 du code Véronique 1. Et c'est un des chapitres les plus longs. Et il n'est pas facile du tout. Et ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas choisi le personnage avec qui je veux jouer. C'est bizarre, ça. Je n'ai pas vu. Donc, on arrive au terrain militaire. Le fameux volet dans lequel on doit ressortir. On peut ressortir pas là dans le jeu original. Il y a toujours des petits sous à se prendre qui sont cachés dans les environnements. Là, la fameuse lente avec le premier fichier. On ne va pas passer à côté. J'espère que j'aurai assez de munitions parce que je n'ai pas fait de chapitre précédent pour me refaire le plan de munitions. Donc, ça risque d'être un petit peu chaud. Alors là, je ne sais pas, il y a un temps d'attente. On garde la porte. On hésite si on entre ou on n'entre pas. La petite plante verte qui va bien. Ça, c'est sûr. Donc, ici, quand on rentre dans le truc militaire, normalement, à droite, là, la porte qui est bloquée, on doit monter là-haut pour aller chercher l'arbalète. Et en même temps, pour faire un truc avec un tableau, je ne me souviens plus très bien. Ici, normalement, il y a une porte à droite aussi où on doit aller plus tard avec le crochet pour ouvrir une armoire, pour avoir des munitions de... Ouh, je n'ai que 61 balles. Ça va être chaud du script, ça. Donc, je vais établir la lumière, vous n'allez plus voir grand-chose. Voilà, tout a pété. D'ailleurs, ça peut être automatiquement... Donc, Steve est très nerveux. Il n'y a rien dans les téléphones. C'était juste pour sursauter. Par contre, voilà, ça, c'est... Vous voyez, juste à temps pour les munitions. C'est un peu riquiqui, mes munitions, là. On voit les impacts de balles sur la façade. Ça, c'est pas mal du tout. Donc là, il y a des zombies qui sont apparus comme par magie. Il n'y avait personne. Maintenant, il y en a. Alors là, ici... Ouh, 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 ça va, ça va, ça va. Oh, c'est calme. Euh, je ne sais plus si... Allez, hop. Ah, merde, le fichier, le fichier, le fichier, le fichier. Je veux le fichier. Non. Je veux le fichier. Si tu ne te retournes pas, je recommence. Voilà, merci. Allez, merde, c'était là que je devais lancer la grenade. Je n'aurais pas assez d'ennemis tués. Je me suis fêlé. J'ai utilisé la grenade trop tôt. En fait, les premiers, il faut les tuer au pistolet. Et c'est à la deuxième vague qu'il faut lancer la grenade. Super. Actifé, là, direct. Hein. Et heureusement, je n'ai quand même choqué le fichier parce que là... Alors là, quand on descend par là, c'est pour aller chercher un écusson dans une piscine. Et on affronte une espèce de mini-boss. Pas de boss. Un boss électrique. C'est assez facile parce que si on se dépêche, on peut vite aller chercher l'écusson au milieu de l'eau. Alors, je ne sais pas où il est, lui. Donc, c'est toujours notre cher ami Alfred. Alors, attention à la grenade. On recule. Ne pas oublier d'avoir le réflexe appris sur A. Dans ce chapitre, il faut vraiment... Le connaître par cœur. On va prendre la grenade. C'est toujours très utile. Donc, on voit le château où on ira plus tard. Le fameux château. Donc, ils ont un palais, ils ont un château... Ah, merde. Oh, c'est calme. Oh, putain. Oui, le spray, merci. Mais donne-moi le spray au lieu de me montrer. Voilà, c'est nos amis l'enter. Il ne faut pas trop s'énerver avec l'enter. Wouah! Il y avait... Ah! Ah! Merde, j'en recharge au lieu de lancer la grenade. Tu me fais chier. Ce n'est pas possible, ça. Je me suis encore fêlé avec le nombre d'ennemis, là. C'est sûr. Bordel. J'ai voulu lancer une grenade pour tuer les deux inter qui arrivent. Mais j'ai rechargé en même temps, comme une biasse. Donc là, pour ceux qui connaissent le jeu, ils savent ce qui nous attend. Des ennemis bien particuliers au code Véronica. Donc là, il y a des sous, mais bon... On ne veut pas... Inutile de s'énerver, on va pouvoir les prendre. Donc, ne vous étonnez pas de ma voix aussi. C'est parce que, comme je vous l'avais dit il y a deux jours, j'avais un peu l'impression d'être fatigué. Bah oui, j'ai un petit rhum. Donc, un petit peu de fatigue, mal à la tête, le nez qui coule. C'est ça, quoi. Commence bien à la rentrée, quoi. Après une putain de canicule, il fallait bien, avec le changement de temps, il fallait bien se taper un petit... rhum. J'espère que ce sera un petit rhum et que ça ne va pas m'emmerder plus que ça. Il y a plein de graffiti sur les murs, c'est assez marrant à lire. Enfin, pour ceux qui savent lire l'anglais. Donc, ça, ce sont les putain. Ils font très mal. Les banders slash, les ennemis vraiment typiques au code veronica. On en a vu dans aucun autre. Bon, il y a bien les régénérateurs qui ont aussi une détente assez... assez impressionnante. Non, là, il n'y a rien. Donc, il ne se passe rien. On n'entend rien. Il fait très calme. Et puis, pouf, ça va tomber du plafond. Voilà, le jour. Au revoir. Il y en a deuxième, normalement. Enfin, je crois. Non, non, ça va. Il n'y en aura pas de deuxième. Donc, goodbye, hello. Ce n'est pas difficile à lire. Même moi qui ne parle pas au renglais, je comprends. Bonjour, au revoir. Je crois que j'en ai quand même qui s'est amusé à dessiner tout ça, quoi. Je ne vois pas trop qui. C'est vraiment pour faire du vrai suspense. On s'approche de la porte tout doucement. C'est comme dans le code veronica originale aussi. Il y a... Quand on monte les escaliers, marche par marche. Donc, maison de la meurtre. Enfin, non, maison du meurtre, plutôt. Ils ont du meurtre parce que kill, c'est plutôt meurtre. Je ne sais pas. Oui, ce n'est pas faux. Les soldats sont entraînés pour tuer. Les massacrés. Vous avez l'autorisation de tuer des gens si vous êtes militaires. En même temps, vous n'avez pas le choix parce que ce n'est pas ce que j'appellerais vraiment un métier. Donc là, c'est une rajoute uniquement pour le pour le rail shooter, ce petit jeu de couloir avec des petites cibles. La lampe, elle est impétable apparemment ou alors je tire vraiment comme une biaise. il faut tirer ici sur les cibles qui sont marquées en rouge mais c'est très difficile. Ce n'est franchement pas facile à faire. je ne parle pas trop parce que je reste concentré. Non, il n'y a pas de fichier là. Toto! J'ai de la chance. Si vous tirez dans la tête de mort, c'est foutu. vous vous ferez blessé. Le problème, c'est qu'il y a des panneaux où il y en a deux. Il faut vraiment être très 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 rapide. Il y a des panneaux Les gens me tirent. Merde, ça c'est Steve qui est tiré dans la tête. Idiot. Mais allez quoi, ça, 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 ça m'énerve. Je vise vraiment bien la tête, il ne veut pas péter. La tête ne veut pas exploser. Donc on peut dire, est-ce qu'il y a un merde, 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 merde. Bon, dis-tu, pourtant, j'étais sûr que je tirais convenablement. Ça ne fait pas trop mal non plus, les dégâts ne sont pas trop hard. Ce qui me pose problème, c'est que je ne me souviens plus du meilleur chemin à prendre. Voilà, ici, on te donne une option pour les chemins, mais je ne sais plus du tout. Je ne vois pas par la droite, mais, hop. On va aller me faire faute. Oh oui, ben tiens. Bon, là, je crois que j'ai bien fait de jeter une grenade parce que ce qu'il est. Voilà, j'étais un peu caché. Je ne suis pas sûr d'avoir pris le bon chemin, je ne suis pas sûr que dans l'autre chemin, il n'y aurait pas, je crois que j'ai pris le chemin le plus court. Donc, ça va vraiment me pénaliser, je parie au niveau des ennemis. Donc là, il n'y a rien à faire, on ne se fait pas blesser, il n'y a pas de QTE à faire pour éviter les barils qui tombent. Mais je crois que j'ai choisi le chemin le plus court. Donc, du coup, pour les ennemis, ça me semble niquer. je vous parie une pizza que je n'aurai pas assez d'ennemis tués. C'est assez répétant. attention ici. Voilà, ici, il y en a trois. Ouh là, ouh là, ouais, ben oui, ça, quand il y en a trois, c'est quasiment impossible. Quand il y en a trois, il ne faut pas déconner. Donc, on peut... je pense que si tu m'aurais mordu, je t'aurais frappé. Même mort, je t'aurais frappé. Encore des petites munitions. Ah là, il y a encore deux chemins. Putain. écoutez, on va aller par là pour changer. Je parie que j'ai compris le chemin le plus court. Oh, c'est incroyable. Allez, mais regardez ça, vous le retirez dans la tête. Ça, merci Steve. petit peu de pognon au passage. Donc, c'est un chapitre qui est très long. Rien qu'à cause de ça, ça n'existe pas dans le chapitre original, dans le jeu original, ce petit jeu de... de labyrinthe. c'est vraiment très chaud. J'ai mis... le son n'est pas trop fort. Putain, d'enfant de ta race. Ils arrivent tous à mordre. Ce n'est pas croyable. En même temps, je n'ai pas augmenté la capacité d'arrêt du pistolet. C'est assez logique aussi. C'est bien chiant. Parce que si on augmente la capacité d'arrêt et la puissance, vous risquez de ne pas pouvoir faire de one shot à la tête. Donc, l'air de rien. Ce n'est pas génial non plus. Vous voyez, ici, il y en a... on a 10. Ah, bordel. Un petit lance-roquette qui va bien, mais je ne sais pas pourquoi il nous donne ça. Je ne vois pas dans le chapitre où le lance-roquette est indispensable. Oui, mais c'est ça, bien sûr. Ah, on va quand même se soigner parce que je suis un petit peu dans le... dans le caca. 59 balles de pompe, putain. Ce n'est pas que ça va m'embêter pour ce chapitre. éventuellement, mais ça va quand même me pénaliser un petit peu pour... pour les chapitres suivants. Oh, les... mirants. Donc là, il y a Steve qui s'énerve tout seul. Comme toujours. J'espère que ça va, l'image. il y a un passage. Normalement, dans le code Veronica, Steve n'accompagne pas tout le temps en clair, évidemment. C'est fait pour le rise shooter. pour la version rail shooter je veux dire parce que dans le code Veronica on est toujours tout seul et on croit à Steve pendant une bonne partie de l'île où il ne veut pas qu'on l'accompagne justement ce n'empêche pas qu'il faut aller le sauver, puis à un moment donné on l'incarne très 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 peu de temps, c'est juste le temps d'aller faire le ménage c'est vraiment pour le plaisir de l'incarner quoi, ouais bien sûr non tu vas pas me foncer dessus comme ça pourquoi ta tête n'a pas éclaté bordel de merde allez réussir à me toucher sérieux quoi foutu bestiole voilà donc c'est ici que ça va se compliquer donc là il y a l'interactivité avec le lustre, on ne peut pas le faire tomber c'est ça qui est dommage sinon ce serait très intéressant on ramasse du pognon au passage j'espère que j'aurai quand même assez de pognon donc surtout ici n'hésitez pas je vais même faire une petite grenade au passage comme ça c'est pas plus mal ils sont revenus j'ai fait un tir à la tête à cette distance vous vous rendez compte je suis à 15 mètres du mec je fais un tir à la tête là je vais être de face oh putain il me donne le mal de merde voici t'es gentil toi c'est une bousille tous les c'est bizarre normalement il y a ici il y a normalement quelque part à un fichier demande si ça sert à rien de tirer si je crois pas qu'on peut les atteindre je pense pas car le fichier il est là voilà merci on tirerait pas trop vite parce que quand ils sont par terre ça sert à rien faut pas aller plus vite qu'à le jeu salope elle a réussi à me toucher c'est pas croyable je rêve question qui est à la tête normalement j'ai le nombre c'est par contre pour le niveau d'ennemis ah oui d'accord oui c'est vrai donc ça c'est pour ceux qui connaissent le code veronica ils savent pourquoi steve hésite donc selon que vous incarnez steve ou claire la cinématique ici sera différente ici comme on voit à travers les yeux de claire évidemment ce qui est marrant c'est que les zombies sont toujours à pieds nus ils ont pas de chaussures les zombies donc voilà c'était son papa à steve c'est pour ça qu'il hésite qu'il a hésité de tirer il travaillait pour umbrella on a connu parmi d'autres un ouvrier parmi les autres c'est un espion une taupe il voulait pirater des données pour de l'argent facile il s'est fait prendre bref on comprend un petit peu mieux le caractère un petit peu survolté de steve mais bon il leur en veut d'être mort bah en même temps il n'a pas demandé de mourir lui c'est fait prendre et s'est fait prendre puis voilà on va aussi reprendre un petit peu des sous je ne sais plus s'il y a des cabots ou pas je vais me méfier non il n'y a pas de cabot par contre ici mon pistolet ne va pas me servir à grand chose j'ai pris une petite herbe qui était cachée mais je vais changer pour prendre une fois à faire le on va prendre le magnum tiens pour pour dire de l'utiliser regardez ça c'est vraiment utile est-ce quand même juste question balle l'astuce ici c'est qu'il faut savoir quand tirer et quand il ne faut pas tirer pour rien la fille et le garçon qui ne font qu'un sont destinés à ouvrir la voix donc il parle en gros de lui et de sa soeur quoi tout simplement donc là on va rencontrer un boss qu'on n'est pas obligé d'affronter dans le code veronica le jeu original dans la version originale j'y tiens par contre ici on est obligé pas trop le choix mon petit pistolet ça va pas faire l'affaire allez pas de tir à côté tu veux pas y aller moi j'étais un aussi couteau de magnum ça traduit bien il faut faire vraiment très attention d'utiliser à mitrailleuse quand même c'est plus facile pour viser donc il est beaucoup plus nerveux et beaucoup plus rapide que dans le code veronica puisque comme je vous l'ai dit on n'est même pas obligé de l'affronter dans le code veronica si on court dans la cour on on peut très bien facilement l'éviter quoique si vous voulez aller là dans le fond on va chercher des carreaux d'arbalète vous voyez ici c'était une utile de tirer ce n'est ici ça sert c'est pour le bloquer on n'a pas qu'il vous blesse il n'a pas sa barre de vie donc surtout ne gaspillez pas plat de munitions voilà ici par contre voilà ici c'est fait bien exploser le baril parce que sinon c'est une catastrophe qui se régénère aussi il faut pas croire on va y aller au magnum ce sera plus simple pas de barre de vie alors on va pas me le calmer un peu ouais bah oh mais c'est qu'il est énervé il n'a pas de barre de vie mais il arrive à me salopard je crois qu'il avait normalement c'est quoi il y a sa barre de vie qui apparaît qu'il faut il faut tirer dedans je vais essayer de les économiser maintenant parce que j'en ai utilisé quand même pas mal donc là vous n'oubliez surtout pas de tirer parce que sinon c'est le coup classique voilà là c'était le piège et là il ne faut pas tirer par contre c'est ça qui est difficile avec ce boss c'est que vous ne savez pas quand il va vous frapper quand il quand il apparaît simplement et qui se barre voilà ici il apparaît donc et voilà le travail un lieu petit vert c'est une espèce de vert je sais pas comment comment il sait comment il s'appelle ce monstre je sais même pas s'il a un nom bien particulier on va le voir d'ailleurs dans les fichiers donc ici aussi la cinématique est différente en incarnant Claire vous voyez Steve qui va donner un coup de pied si vous incarnez Steve vous voyez Claire mais Claire ne donne pas de coup de pied à ce petit monstre voilà 9 fichiers sur 10 putain bordel de merde attends je ne crois pas que j'ai raté encore un fichier je pense que ça doit encore un an d'accord voilà ennemi ennemi éliminé 54 j'ai un A et c'est vraiment vous voyez le bout de la barre c'est pour quoi peut-être un zombie un zombie un putain de zombie raté à un zombie près j'avais un rang S en nombre d'ennemis j'ai quand même le rang S là quoi mais à cause de ça je vais peut-être pas les 10 fichiers ou alors c'est encore un fichier voix vous voyez vraiment le tout petit bout qui ment quoi le c'est vraiment un zombie un zombie près ça m'énerve c'est très frustrant ce genre de chose donc j'ai quand même un S mais bon vous saurez comme ça qu'il faut 55 ennemi pour tuer mais c'est comme je vous ai dit je me suis fait les avec les grenades au début avec dans le couloir avec les zombies j'aurais dû lancer une grenade après leur deuxième apparition et pas la première fin de l'explosion foudre la gâchotte on a gagné des petits exploits donc on vérifie on a débloqué personne donc le fameux gulp warm warm ça veut dire vert en anglais voilà c'est simplement un truc sur les sur des verges et en voilà et il n'y a rien de spécial mais voilà c'est juste à verger ou pas mais je ne me rappelle plus son nom gulp warm on a débloqué des objets j'ai pas vu oui là la poignée de la porte oui la poignée de porte arrachée elle était fixée à la porte dans le hall de la salle de sécurité du sort de formation elle donnait accès au garage oui c'est une poignée cassée en fait on peut pas y rentrer il faut aller je ne sais tout quoi faire aller chercher une nouvelle poignée ou je sais pas quoi pour rentrer donc veronica hachefort ça c'était donc la maman ah non veronica hachefort attendez parce que c'est pas c'est pas c'est pas la soeur là c'est pas la soeur d'alfred c'est pas alexia c'est la mère de des gosses en fait donc c'est vous s'orienter avant tout vers les mathématiques la biologie linguistique à l'âge de dix ans elle était déjà diplômée et par les couramment dix langues vous imaginez le truc à dix ans hein c'est si elle fait pas de méningite celle là c'est Ce sera miracle enfin bref grâce à son charme à s'agrant et les gosses et s'il disait immanquablement tous ses interlocuteurs ainsi qu'elle Ainsi elle s'est entourée de serviteurs fidèles à légende de cette perle et depuis passer à la prospérité Aujourd'hui encore ses descendants oubliez-vous une grande admiration Mais c'est veronica hachefort d'où le nom de code du virus donné par son mari code veronica il s'agit simplement de la maman ça c'est la note de secrétaire s'en fout un peu voilà ça c'est le message écrit sur le mur du sort de formation mon cher fils le virus t au rabia toutou à nier oti j'étais à 10 à 10 chiffrable ouais ça c'est le c'est le petit mot du père de steve en fait donc c'est toujours très intéressant pour le personnage mais je voilà quoi c'est c'est une lettre d'adieu à steve en quelque sorte sauf qu'il ne la trouve enfin apparemment il la trouve sur son cadavre mais bon donc ça c'est les cinématiques voilà tac père et fils et alors les trophées fin d'explosif j'utilisais 50 grenades celui-là c'est quoi vous foutre la gâchette vous avez tiré plus de 10 000 fois est-ce que vous vous rendez compte qu'on est qu'au chapitre 13 et j'ai tiré 10 000 fois normalement quand on tire une fois c'est pour tuer quelqu'un donc c'est comme si j'avais tué 10 000 personnes virtuellement parlant mais c'est quand même fou quoi on ne s'en rend même pas compte enfin pour moi je n'aurais jamais su dire que que j'ai tiré 10 000 fois donc la puissance d'arrêt est-ce que j'attends pour la puissance ou pour la puissance d'arrêt ? ouais là la puissance qu'est-ce qui m'attend dans le suivant ? je me rappelle que ouais c'est plutôt le pompe qu'il faut vraiment améliorer je vais attendre parce que c'est 22 000 j'ai 20 978 918 je vais attendre d'avoir 2 000 de plus pour faire la puissance du pompe je crois que ce sera le mieux à faire donc voilà c'était ce chapitre hein qui quand même vous avez vu est relativement long malgré que bon ils ont vraiment rajouté un centre de formation bon l'idée est bonne hein puisque c'est un centre de formation militaire donc logiquement ce ne sont pas que des bureaux et des salles ça me semblait un petit peu logique c'est peut-être ça qui manque aussi dans le dans le code Veronica original c'est vrai que quand t'es dans un centre de formation militaire ben t'as des salles de gymnastique t'as des salles de je sais pas dans l'entraînement ou au tir de mémoire je ne me souviens pas qu'on a des salles d'entraînement au tir ou des et sûrement pas des salles de gymnastique dans le code Veronica on a juste des salles des laboratoires des pièces et je ne sais plus quoi d'autre une piscine ouais avec un bosse dedans mais c'est en plus quoi et les fameux escalators qu'on a pris d'ailleurs mais il faut faire toute autre chose pour dans le jeu final tiens ouais ouais je vous disais que j'avais tiens tiens désolé pour les oreilles mais si vous regardez la vidéo le matin ça vous aura réveillé si vous regardez la vidéo de la nuit ça va vous réveiller aussi et je vais même vous faire le luxe de moucher en guérite attention les oreilles et ouais je ne fais pas de coupures et de montage vidéo moi je vais vous assister à tout c'est comme dans la vie mais en fait comme ça vous saurez que si par hasard vous êtes enrhumé aussi voilà vous avez un compatriote enrhumé en même temps que vous on partage nos microbes comme ça voilà bon sang de bon sang donc j'espère quand même que ça va aller mieux pour la prochaine vidéo parce que bon c'est de l'humour aussi pitié ne m'écrivez pas en commentaire pour un truc comment est-ce que tu vas vous éternuer dididou te moucher non mais parce qu'il y en a qui sont comme ça le premier qui maîtrise ça je vous jure je vous fais un peu en direct la vidéo suivante je vous fais un peu en direct la vidéo suivante parce qu'on n'aime pas repousser on a le droit d'éternuer on a le droit de se moucher c'est tout à fait normal on n'est pas à la télévision je sais que tous les présentateurs télé ils ne se mouchent jamais ils ne tousent pas ils n'ont jamais soif ils ne font même pas caca mais ce n'est pas le cas des gens normaux et ce n'est pas le cas sur ma chaîne puisque comme je vous le dis pas de coupure pas de machine du cinéma pas d'arrangement pas de bidouille etc etc je crois que j'ai tout dit quand même parce qu'on fait quand même une vidéo de 36 minutes c'est quand même pas mal donc c'est quand même un très bon chapitre c'est dommage vraiment pour le zombie mais encore et peut-être pour un fichier mais encore juste à cause de ça quoi ça c'est vraiment frustrant mais en même temps c'est le jeu et ça donne aussi le fait voilà quand je vous dis qu'il y a des astuces à faire là ça vous le prouve parce que c'est sûr que si vous faites ce ride shooter uniquement pour faire et que vous en foutez des fichiers et tout ça là franchement c'est vrai qu'à ce moment là vous pouvez finir avec un rancé voilà en deux heures le jeu est fini quoi mais non si vous voulez vraiment collectionner c'est les jeux, ces jeux là ces ride shooters sont vraiment faits pour les fans et les collectionneurs qui veulent tout savoir sur les résidentes et villes quoi c'est pas fait pour faire voilà c'est pas un call off allez je vous laisse portez vous bien prenez soin de vous et de ceux que vous aimez soignez vous bien si vous êtes malade et moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à laisser des commentaires et des petits j'aime pour ceux qui sont pas qui vont pas bloquer leur j'aime allez ciao ciao